... Elle n'avait que 5 ans quand le public français la découvre dans un film culte de René Clément, Jeux interdits. Ces talents précoces ont été confirmés par la suite avec des films comme Le Grand Môle de Jean-Gabriel Albicoco, M comme Mathieu de Jean-François Adam, Son mari, Les Valseuses de Bertrand Blillet ou encore La Boum de Claude Pinotot, sans oublier une activité intense à la télévision et au théâtre aussi. Brigitte Fosset, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça vous énerve cette référence systématique à ce premier film qui a tellement marqué les Français, Jeux interdits ? Non, ça ne m'énerve pas parce que maintenant, ça se perd dans la nuit des temps. Quand même pas. Si, si. Non, mais c'est comme un souvenir d'enfant. C'est comme quand on ouvre une armoire et puis on redécouvre la robe d'une grand-mère qui était enfouie. Oui, pour moi, c'est très loin tout ça. C'est-à-dire le film est très loin, mais mon enfance est très près. Donc, ça ne me gêne pas qu'on parle de Jeux interdits. Alors, depuis, vous avez expérimenté beaucoup de supports, donc le petit écran, le grand écran, la scène, la radio aussi, des lectures radiophoniques. Qu'est-ce que chaque support vous apporte ? C'est très différent. À la radio, j'aime le fait qu'il y ait la liberté totale de la voix. Au cinéma, j'aime beaucoup le travail sur un rôle avec une équipe, avec l'amour de la technique, l'amour du plan. C'est-à-dire que non seulement nous, les acteurs, on raconte quelque chose, mais aussi la caméra dit quelque chose. Elle a une phrase, elle a un rythme, une métrique, comme dans la musique. Et j'aime beaucoup la télévision parce qu'à la télévision, on peut faire un travail plus intimiste, qui est moins fondé sur la technique, qui est plus fondé sur la manière de fouiller les caractères du moment qu'il y a un bon sujet. C'est l'essentiel. Et puis le théâtre, alors là, le théâtre, c'est l'aventure permanente. On part toujours à zéro, c'est la base. C'est votre préféré peut-être, le théâtre ? Non, non, j'aime beaucoup le théâtre. Je ne peux pas m'en passer. Mais j'aime aussi beaucoup toutes les autres formes de mon art. Et ce que je préfère en général, c'est ce que je suis en train de faire sur le moment. – Et vous avez besoin de cette complémentarité, de ce changement finalement ? – En fait, j'ai toujours voulu faire ce métier comme cela. Quand j'ai commencé, je me suis dit que je ferais tout ça. Et peu importe que ce soit tout le temps du cinéma et ensuite tout le temps du théâtre ou après tout le temps de la télévision, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui compte pour moi, c'est de changer d'instrument, c'est de changer la façon de faire les choses. Et là maintenant, j'ai accédé peu à peu à la mise en scène de théâtre. Et c'est encore un autre métier, c'est mettre en valeur un texte d'une façon encore plus profonde que lorsqu'on l'interprète seulement. Et ça me passionne. – On dit que le théâtre est un métier d'enfance et de lumière, mais ça pourrait s'appliquer très bien finalement à la télévision, au cinéma. – Qu'est-ce qu'il a dit que le théâtre ? – Claude Jasmin. – Ah oui, c'est Claude Jasmin qui a dit ça ? Moi, je pense que le théâtre, c'est une aventure du verbe. Je crois que le théâtre, c'est le verbe qui s'incarne, c'est-à-dire que le texte s'incarne dans un lieu, à travers des êtres. Et pour moi, c'est quelque chose qui abolit le temps. Parce que le temps d'une représentation, on peut parler de l'éternité, on peut abolir le temps, c'est extraordinaire. Pour moi, le théâtre, c'est le texte hors du temps, devant l'éternité. Et le cinéma et la télévision aussi, puisqu'on peut tout le temps recommencer à revoir quelque chose. Et c'est une façon aussi d'envoyer des messages aux gens, des messages d'amour, évidemment, mais surtout des messages de recherche commune, dans un territoire commun. Parce que c'est pour les gens qu'on le fait. On le fait pour les gens et pour soi-même, ensemble. On ne peut pas imaginer un film que personne n'aurait vu ou une pièce que personne n'aurait vue. C'est extraordinaire parce que non seulement on fait ça avec les gens, mais en plus, après, ça permet de parler entre nous. Parce que moi aussi, je suis fan. Moi aussi, je vais voir les gens dans les films et je vais voir les gens au théâtre. Et ce que j'aime, après, c'est en parler, échanger. C'est cette interrogation permanente, cette recherche de la vérité que permet le théâtre et les bons films. Vous avez fait des études brillantes. Vous aviez commencé une licence de philosophie avec peut-être l'idée de devenir journaliste ou psychologue. Ça ne vous est pas resté. Votre art a été le plus fort, finalement. Oui, c'est vrai, mais j'avais trois vocations. Je voulais être soit journaliste, soit psychanalyste, soit comédienne. Et finalement, je me rends compte que ces trois tendances, je les ai toujours gardées parce que je me suis toujours beaucoup intéressée à la psychanalyse. Je m'intéresse énormément aux gens. J'aime bien savoir comment ils vivent, pourquoi ils font les choses. J'aurais aimé faire votre métier. Et puis, être comédienne, c'est formidable parce que ça peut déboucher à un moment donné sur tout le reste, dans la mesure où je crois qu'à partir d'un moment, on ne peut pas s'empêcher de passer à la mise en scène. Mais je revendique, je revendique, je revendique et je revendique mon statut d'interprète. Je revendique mon statut d'interprète et je revendique mon statut d'interprète. C'est formidable d'interpréter. C'est se donner complètement aux autres à travers un texte. C'est se donner à un metteur en scène. C'est se donner à un public. Interpréter, ce n'est pas réducteur du tout. Finalement, vous êtes une comédienne heureuse. Oui, c'est vrai. Je suis très heureuse dans mon métier. Et fière de votre parcours professionnel ? Non, je suis plutôt modeste. Je pense que j'ai beaucoup à faire, beaucoup à apprendre encore. Je suis fière de certaines rencontres. Je suis fière d'avoir travaillé avec Robert Altman, avec Paul Newman, avec Maurice Baquet, avec beaucoup de gens extraordinaires. On va en parler de ces personnes-là. Merci Brigitte Fosset. Une comédienne se nourrit de ce qu'elle voit, de ce qu'elle entend, de ce qu'elle sent et beaucoup des rencontres avec les autres. Arletti lui avait donné un beau conseil. Avancez les mains ouvertes. Cette disponibilité créera toujours plusieurs rencontres. Brigitte Fosset, c'est beau comme conseil, que ce soit un conseil professionnel ou dans la vie. Oui, c'est formidable. Arletti, ça a été une rencontre formidable. C'est au moment où j'ai joué avec Catherine Arletti, dans Parole de Jacques Prévert, j'avais voulu la rencontrer pour qu'elle me parle de lui. Et évidemment, elle m'avait aussi parlé d'elle. Et je lui avais dit, mais comment faites-vous pour être aussi intense, et si jeune, et si drôle, et si vive ? Et elle m'a dit, moi j'avance toujours, la gorge au vent et les mains ouvertes. C'est-à-dire sans protection. Et c'est vrai qu'elle était dans une grande solitude quand elle habitait rue Rémusam, et tout le monde venait la voir. Jean-Claude Brouallier lui portait des fruits, il allait la voir toutes les semaines. Sa mère habitait juste à côté. Et cette rencontre de joie de vivre et d'éternelle jeunesse incandescente a été très, très importante pour moi. Et c'est ce que je puise d'ailleurs quand je vais voir les gens que j'aime jouer, ou quand je me souviens de mes maîtres. Et c'est très important pour moi, par exemple, d'avoir travaillé avec Roger Planchon, et d'avoir connu la vie de troupe, c'est-à-dire que tous les jours, avant le début des répétitions, ils commentaient l'actualité. Et c'est là que je me suis rendue compte qu'un acteur, c'est quelqu'un qui est inscrit dans le siècle. Qu'un acteur ne doit pas seulement regarder comment les gens vivent et s'intéresser à la psychologie, mais aussi au réel. Je pense que quelqu'un comme William Shakespeare, quand il étudie les rapports de pouvoir, c'est parce qu'il connaît l'histoire. Et je crois que c'est un devoir pour un acteur. D'autre part, quand j'ai rencontré Laurent Terzièvre, quand j'ai rencontré Philippe Avron ou Raymond De Vos, j'ai rencontré là des gens très importants pour moi, qui sont mes maîtres et qui m'aident à vivre. Alors qu'est-ce que chacun vous apporte ? Laurent Terzièvre, pour commencer. Alors Laurent Terzièvre, c'est quelque chose d'indicible, c'est son amour de la poésie. Je l'ai vu dans Rilk, je l'ai vu dans les poèmes de Brecht. Et je l'ai vu aussi la première fois, j'avais 15 ans, j'étais avec mon père. C'était la pensée d'André Yeff. Il jouait avec Pascal de Boisson. Et sa présence m'a donné la force de vouloir faire ce métier. Je me suis dit, moi, je voudrais faire comme lui. Exactement comme quand, je crois, Léonard de Vinci a vu les tableaux de Raphaël, il a dit, moi aussi je suis peintre. Et quand j'ai vu Laurent Terzièvre, j'ai eu envie de vivre avec cette intensité-là. Je n'y suis jamais arrivée. Mais c'est un guide, c'est un modèle. C'est la même chose pour Philippe Averon et Raymond De Vos, dans un domaine plus comique, plus comédiente. Pourquoi Raymond De Vos ? Parce que le jeu avec les mots, c'est mon père. Je veux dire, mon père déjà faisait du Raymond De Vos sans le savoir. D'ailleurs, mon père a été mon premier maître dans le langage et dans la bouffonnerie shakespearienne. Il nous lisait du Shakespeare, il nous lisait du Brantome, il nous lisait la Bible. Il a toujours aimé beaucoup le texte. C'est un poète, il a demandé la main de ma mère en vert. Et mon grand-père lui a répondu en vert. Et puis donc, De Vos, avec ce jeu du langage, pour moi, c'est le nord. Il est du nord, De Vos. C'est cet amour des mots, cette gourmandise des mots qu'ont les gens du nord. Et puis, Philippe Averon, c'est le clown, mais le clown au sens noble du terme, c'est-à-dire le duo qu'il formait avec Évrard quand il faisait rire le monde. Et puis, l'idiot, je l'ai vu quand j'étais jeune fille dans l'idiot de Stoyevski. Et je crois que c'est très, très important de lire les Russes et de voir les Russes quand on est acteur, parce que l'âme russe est un vibrato incroyable, justement, qui oscille en permanence entre le tragique et le comique, comme Tchékov, par exemple. Et donc, j'ai eu la chance de voir Averon quand j'étais jeune. Et je suis très fidèle, je vais le voir dans tous ses spectacles. Là, il va jouer le 22 mai à Neuilly, je vous le signale, son nouveau spectacle. Il faut absolument aller le voir. Et puis, j'ai dit donc... Maurice Baquet aussi. Maurice Baquet, parce que Maurice Baquet m'a appris à choisir mes textes. C'est-à-dire qu'avec lui, dans une mise en scène de Robert Fortune, nous avons joué dans A Croquet ou Livre de Cuisine. Et nous avons constitué un spectacle sur le goût, sur la nourriture et l'homme, en allant chaque jour faire notre marché. Alors, moi, j'amenais, par exemple, la petite Madeleine de Proust. Lui, il a amené les petits pois de Vialat. Catherine Arditi a amené un texte de Colette. Jeanne Dubois a amené une chanson à boire. Et c'est comme ça que je me suis rendue compte qu'on pouvait concevoir des spectacles, musique et poésie, en choisissant soi-même ces textes et en les proposant. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, dans plusieurs endroits. Je vais faire ça à Chartres, je vais faire ça en Touraine. Et puis, je vais faire ça aussi à l'Institut culturel italien prochainement. Musique et littérature, c'est sur les textes qui ont trait au jardin. C'est extraordinaire. Tout ce qu'il y a d'ayant trait au jardin, dans la littérature et dans la poésie, c'est incroyable. C'est là qu'il ressort, votre côté journaliste, c'est dans l'enquête. C'est très amusant de chercher. Et la recherche. Oui, exactement. Toutes ces rencontres vous grandissent, finalement. C'est-à-dire que ces rencontres me nourrissent. Je ne peux pas faire ce métier seule. Je dois me référer à ceux qui étaient là avant moi, qui continuent à être là. Et je dois aussi aller voir les jeunes, voir ce qu'ils font, parce qu'eux aussi, ils m'apportent quelque chose. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec Andreas Wucinas. J'avais suivi les cours de Lee Strasberg, qui lui-même avait étudié Stanislavski, parce que l'acteur studio, c'est avant tout Stanislavski, qui disait qu'il n'y avait rien de plus enrichissant pour un comédien que de travailler avec des gens de différentes écoles, de différentes générations, et des jeunes, des anciens, des amateurs. Je crois que c'est très important, parce que la vie, elle est très variée, elle est très riche. Donc, si on confronte des gens d'expériences différentes, ils s'apportent tous quelque chose les uns aux autres. Son enfance s'est déroulée en toute tranquillité à Tourcoing, en toute tranquillité, malgré le succès de Jeux Interdits. Ses parents ont quand même réussi à la préserver de la pression médiatique, tout en favorisant son épanouissement de petites filles. Brigitte Fosset, ça n'a pas dû être simple, quand même, de rester une petite fille, j'allais dire normale, avec le succès de Jeux Interdits ? Ça dépend des moments. Je veux dire, les rentrées des classes étaient un peu difficiles, parce que c'est vrai que les parents disaient aux enfants, c'est une petite fille qui a fait du cinéma, qui a fait ceci, qui a fait cela. Donc, les enfants, au départ, avaient un regard sur moi un peu spécial. Et moi, je n'avais qu'une envie, comme tous les autres enfants, c'est d'être comme les autres enfants. Donc, très vite, on s'apprivoisait les uns les autres, et très vite, on oubliait tout ça. Mais vous avez un papa qui a tenu à vous préserver en refusant pas mal de propositions. On vous avait proposé de partir à Hollywood, etc. Et ils ne voulaient pas faire de vous un petit phénomène, en fait. Non, ils ont été formidables, mes parents. Ils ont été extraordinaires. D'abord, ils m'ont toujours demandé mon avis, surtout sur ce que je voulais faire, si je voulais refaire un film ou pas. Ils me consultaient comme une personne, ce qui n'était pas tellement la mode. On ne demandait pas l'avis des enfants, à l'époque. Et puis, ils m'ont toujours donné le goût du beau. Et ça m'a paru beaucoup plus important que tout le reste. Mes parents m'ont fait apprécier la nature, apprécier les rencontres avec les autres. J'ai toujours vu mes parents éblouis par les autres êtres. Et ça m'a donné une capacité d'émerveillement, une capacité d'étonnement. Leur sourire est exceptionnel. Leur sourire à la vie est exceptionnel. Ils m'ont fait entendre des beaux textes. J'étais petite. Ils m'avaient acheté, je me souviens, le disque du Petit Prince avec Gérard Philippe et Georges Poujoli, qui était à l'époque mon partenaire. Et maintenant, je redécouvre tout ça. J'ai pensé pendant très longtemps que c'était mièvre. Et maintenant, je redécouvre tout ça. Je trouve ça merveilleux. On nous propose un petit moment de lecture du Petit Prince. Oui, vous écoutez avec plaisir. « S'il te plaît, apprévoise-moi, » dit le renard. « Je veux bien, » répondit le Petit Prince, « mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. » « On ne connaît que les choses que l'on apprévoise, » dit le renard. « Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Et comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprévoise-moi. » « Que faut-il faire ? » dit le Petit Prince. « Il faut être très patient, » répondit le renard. « Tu t'assoiras un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. » Le langage est source de malentendus. « Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. » « Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurais jamais à quelle heure m'habiller le cœur. » « Il faut des rites. » « Qu'est-ce qu'un rite ? » dit le Petit Prince. « C'est aussi quelque chose de trop oublié, » dit le renard. « C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours. Une heure des autres heures. » « Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. » « Alors le jeudi est jour merveilleux. » « Je vais me promener jusqu'à la vigne. » « Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurai point de vacances. » Ainsi le Petit Prince apprivoisa le renard. » Vous voyez, ce sont des choses que mes parents m'ont fait découvrir. C'est que chaque jour est extraordinaire. Quand j'allais me coucher, ma mère me lisait une très belle prière. « Merci pour le jour. » « Merci pour le soleil. » « Merci pour la nuit. » Et je lui disais que j'avais passé une très bonne journée, mais que le temps passait trop vite, parce que j'appréciais tellement la vie grâce à eux, même enfant. Et elle m'a dit, « Mais si tu trouves que ça passe trop vite, c'est parce que tu ne t'ennuies pas. » Alors je disais, « Alors mon Dieu, faites que je m'ennuie, parce que je voulais sentir la saveur du temps. » Et ce petit rituel tous les soirs du coucher avec la prière, ça magnifiait le temps. Vous aviez quel caractère quand vous étiez petite fille ? Eh bien, j'étais très sage, je savais dompter mes colères. Mais j'ai toujours eu avec mon père une espèce de combat, parce qu'il a beaucoup d'enthousiasme et il est très étincelant. Et il y a toujours eu, entre lui et moi, une joute. Et ça continue toujours, parce qu'on se ressemble trop. Et avec ma mère, il y avait une espèce de paradis, un monde clos, rond, plein de fantaisie, de rire. Et avec mon frère, Patrick, la même chose, beaucoup de complicité dans le rire, pas de conflit, une harmonie totale. Enfin, tous les quatre, nous étions très, très, très heureux, à Tourcoing. Et quand vous vous imaginez, ou vous vous revoyez enfant, la première image qui vous revient, c'est laquelle ? Là, maintenant, vous avez fait comme ça et je me suis vue dans les bras de ma mère. Je me suis vue porter. C'est joli comme image. Là, vous avez fait ça et j'ai vu maman portant son bébé, qui était moi. Vous aviez quel loisir enfant ? Quel loisir ? Oui. Quelles étaient vos occupations d'enfant, à part le cinéma ? Écoutez, ce qui était bien, c'est que je n'avais pas beaucoup de jouets, donc je m'inventais beaucoup de jeux. On me racontait beaucoup d'histoires. Et ça, c'était très important. J'ai tout de suite voulu apprendre à lire et à écrire. Mais vers trois ans, trois ans et demi, j'ai commencé à apprendre à lire et à écrire. Mais avant, je faisais tout ce que faisait ma mère. Elle cousait, je cousais. Elle dessinait, je dessinais. Elle jouait aux cartes, je prenais ses cartes. J'étais extrêmement proche d'elle. Et c'est peut-être pour ça que je suis devenue si indépendante. Parce que j'ai eu tout mon content d'attention. Et mon père me faisait faire du sport, je me souviens très bien. Il m'accrochait en haut des portes et me faisait monter et descendre dans des tractions d'athlètes. Donc, j'étais comblée parce que mon père me tournait vers l'extérieur et ma mère vers l'intérieur. Et on écoutait les pièces de théâtre ensemble. Je vous souviens encore, j'étais sur une petite table en bois et j'écoutais les pièces de théâtre vers l'âge de deux, trois ans déjà. À la radio ? Ah oui, je me souviens, Michel Bouquet, des gens comme ça. Et puis aussi les chansonniers, pour rigoler. Parce que mes parents avaient beaucoup la rigolade. Ce qui fait que j'aime toujours beaucoup les clowns. Et la petite Brigitte Fossel, elle serait heureuse de la femme que vous êtes devenue ? Ça, je n'en sais rien, mais j'essaie de lui être fidèle, j'essaie d'être naturelle. J'essaie, ce n'est pas facile. Surtout dans ce monde dans lequel on évolue, qui est fait d'images, de paraître. J'essaie d'exister et d'être. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Brigitte. Ses parents, croyants et pratiquants, l'ont élevé dans la religion catholique, avec tout ce que cela comporte d'écoles religieuses, de catéchisme et de messe. Chez elle, être catholique relève non seulement d'une tradition, mais aussi de la transmission d'une foi vivante, qu'elle n'hésite pas à partager, comme avec nous aujourd'hui. Brigitte Fossel, c'est vrai qu'il y a une foi que vous ont transmis vos parents. Oui, mes parents, par leur joie de vivre, je me souviens quand ma mère se préparait pour aller à la messe le dimanche, elle s'habillait, se maquillait. On avait vraiment l'impression qu'elle allait à la fête. Et mon père était très joyeux quand il chantait les cantiques. Et quelques fois même, il était drôle, parce qu'il faisait semblant de se prendre au sérieux. C'est une spiritualité un peu spéciale que j'ai connue, teintée d'humour. C'est peut-être pour ça qu'elle est si tenace, d'ailleurs. Après, je suis allée dans une école où les religieuses avaient un humour fou, elles dansaient avec nous. Notre-Dame des Anges ? Oui. Sœur Saint-Amand m'a appris à lire, mais en riant. C'était extraordinaire. Elle était passionnée par la grammaire. Elle disait, je suis tuée, il est, et elle levait la jambe en hurlant de rire, en nous faisant rire. Tellement elle était, mais vraiment, habitée par la joie du verbe. C'était extraordinaire. Mais, à partir de là, en mai 68, j'ai été adolescente, j'ai tout remis en question, et je suis passée par un nihilisme incroyable. Et puis, je me suis ouverte, après, aux pensées politiques, le marxisme, le maoïsme, le trotskisme, tout ça. J'ai voulu tout visiter. Et puis, il y avait quand même eu une chose très importante dans ma vie, c'est mon prof de philo, monsieur de Tape, qui était sans doute croyant, puisqu'il était devenu philosophe grâce à Jean Guitton. Il avait appris la philosophie dans un camp en captivité. Et il nous avait fait visiter tous les philosophes, c'est-à-dire pas seulement Spinoza ou Descartes ou Pascal, mais aussi Marx, Nietzsche. Et il tirait de chaque auteur la substantifique moelle en nous montrant ce qu'il y avait de positif, même chez des gens avec lesquels il n'était pas d'accord. Et ça, ça m'a vraiment habité très, très longtemps. Il nous avait poussé à lire Rilk, il nous avait poussé à lire même Saint-Jean de la Croix, je crois. Et c'est vrai que petit à petit, c'est revenu. Cette exigence du verbe est revenue. Et maintenant, quelquefois, le soir avant de m'endormir, je lis des prières, je lis la Bible, j'aime beaucoup Isaïe. Je trouve que dans les Écritures saintes, il y a une poésie suprême. Et en ce moment, j'ai le sentiment qu'entre la philosophie, la théologie, la poésie, la psychanalyse, quelque part, il y a toujours une même recherche de la vérité, une même quête de sens. Et qu'à partir du moment où c'est pratiqué avec humilité, il y a dans toute pensée, même politique, une authenticité. C'est à partir du moment où on veut prendre le pouvoir avec ce savoir que les choses se gâtent. J'aimerais bien vous lire une petite prière. Bien volontiers. Si je ne l'ai jamais fait, parce que je trouve que c'est très intimidant, mais quand même, je voudrais vous en lire une. Un joli cadeau. On vous écoute. Alors, je vais vous lire, pas toute la prière parce que c'est très long, mais une très jolie chose de Marthe Robin. prière à l'Esprit Saint pour une nouvelle Pentecôte. Seigneur, envoyez votre Esprit et tout sera créé et vous renouvellerez la face de la terre. Seigneur, renouvelez votre première Pentecôte. Accordez, Jésus, à tous vos bien-aimés prêtres, la grâce du discernement des esprits. Comblez-les de vos dons. Augmentez leur amour. Faites de tous de vaillants apôtres et de vrais saints parmi les hommes. Esprit Saint, Dieu d'amour, venez tel un vent puissant dans nos cathédrales, dans nos églises, dans nos chapelles, dans nos cénacles, dans les plus luxueuses maisons, comme dans les plus humbles demeures. Emplissez la terre entière de vos lumières, de vos consolations, de votre amour. Venez, Esprit d'amour, apportez au monde la fraîcheur de votre souffle sanctifiant. Enveloppez tous les hommes du rayonnement de votre grâce. Emportez-les tous dans les splendeurs de votre gloire. Venez les réconforter dans le présent, encore si lourd d'angoisse. Éclairez l'avenir incertain de beaucoup. Raffermissez ceux qui hésitent encore dans les voies divines, Esprit de lumière. Dissipez toutes les ténèbres de la terre. Guidez toutes les brebis errantes au divin bercail. Percez les nus de vos mystérieuses clartés. Prévélez-vous aux hommes et que ce jour soit l'annonce d'une nouvelle aurore. Emplissez tous les cœurs de vos dons multiples et précieux. Je trouve que la prière, c'est quelque chose de très important. Dans ce livre, qui s'appelle « Priez l'Esprit Saint », il y a plusieurs auteurs. Il y a Fénelon, il y a Saint-Ile-de-Garde. Il y a des choses très belles. Et le soir, quand je ne sais plus à quel sein me vouer, je lis là-dedans. Et ça m'apaise, ça me fait du bien. Je trouve que cette lecture, cette prière fait écho à un CD que j'ai entendu. Vous avez prêté votre voix à des textes de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui. Et voilà, ça me fait penser. Oui, Saint-Thérèse de Lisieux, oui. Oui. J'aime beaucoup Saint-Thérèse de Lisieux. C'était, je trouve, une grande amoureuse au sens le plus absolu du terme. Une grande amoureuse du Christ. Mais je dois dire aussi que je m'intéresse beaucoup au bouddhisme, que je m'intéresse aussi à la Mahabharata, que je m'intéresse à toutes les philosophies douces et à toutes les religions. Parce que finalement, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles ont la poésie. Et pour moi, c'est très important, la poésie. Très, très important. Marie Vaud disait que l'usage le plus digne qu'on puisse faire de son bonheur, c'est de s'en servir à l'avantage des autres. Et c'est ce qu'elle fait en partageant le combat d'associations comme ATD CarMonde, Enfants réfugiés du monde ou encore Amnistie internationale. Brigitte Fosset, pourquoi cet engagement près d'associations ? Écoutez, je refuse le terme d'engagement parce que je suis plutôt une invitée ponctuelle. Je ne suis pas une militante, je ne suis pas une volontaire, je n'ai pas de discipline. De temps en temps, si j'ai le temps et si j'en ai le loisir, j'accompagne les gens quand ils viennent me chercher. Surtout ATD CarMonde parce que j'ai eu la chance de connaître le père Joseph Rezinski qui était très intéressant et qui était un grand philosophe. J'ai lu presque tous ses livres. Les pauvres sont l'église. Et puis sa biographie par Alvin de Vauze. C'est un homme qui a inventé une nouvelle forme de combat. C'est-à-dire, il expliquait que bien que prêtre, la lutte contre la misère et pour les droits de l'homme était une lutte pour la justice. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Parce que quelquefois, la notion de charité est insuffisante. Si vous voulez, ce que j'ai appris avec le père Joseph Rezinski et avec Geneviève de Gaulle, c'est que tant que les droits de l'homme ne seront pas achevés, eh bien, on ne pourra pas dire qu'on est vraiment dans une démocratie. On est dans une démocratie à partir du moment où le plus petit d'entre nous a la parole. parce que tous les citoyens sont libres et égaux en droits de parole. Par conséquent, il y avait une sorte de révolte chez le père Joseph Rezinski contre les hommes de dossier qui prétendent résoudre les problèmes avec leur point de vue à eux. Et ce qui était vraiment très, très intéressant chez le père Joseph, c'est qu'il pensait qu'il fallait d'abord écouter la parole du plus pauvre pour savoir où en était la démocratie. Et je crois qu'Athée Descartes-Montes, qui est un mouvement international, a réussi à persuader les instances du monde entier que si on n'est pas à l'écoute du plus pauvre, on ne peut pas aider la démocratie à évoluer et à progresser. Et ça se fait, évidemment, par le savoir, par l'alphabétisation et par la possibilité qu'on peut donner aux gens qui sont dans l'obscurité ou dans la misère de s'exprimer afin que nous apprenions d'eux, mais non pas afin que nous leur apprenions quelque chose. Parce qu'ils nous apprennent dans quel état est notre humanité, qu'est-ce qu'on a laissé faire, qu'est-ce qu'on a toléré. Ça, je trouve ça un renversement très, très important. Comme disait mon prof de philo, c'est un changement de point de vue. Je trouve ça passionnant. Le père Serac, qui s'occupe des pauvres hors d'Inde, lui, disait que le plus dur pour les pauvres, finalement, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de... C'est que nous, on n'avait pas besoin de leur amitié. C'est que tout ce qu'on fait avec eux, finalement, il faut le faire gratuitement. Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, je crois que le père Rezanski a un autre point de vue. Il dit que nous, nous ne sommes pas complètement des humains si nous ne connaissons pas le monde des pauvres. Parce qu'être humain, c'est connaître tout de l'humain. Être dans une démocratie, c'est que chacun puisse s'exprimer du plus pauvre au plus riche. Je veux dire, une démocratie où seul le plus riche parle, ce n'est pas exhaustif sociologiquement de ce qu'est exactement la démocratie. Et c'est ça, ce que je trouve très, très intéressant et qu'a repris d'ailleurs le philosophe Michel Serres à partir de de Athènes et Carmonde. Et c'est assez extraordinaire de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. C'est-à-dire, quand on pense que, si vous voulez, la grande misère, c'est un héritage du Moyen-Âge. On hérite de la richesse et on la perd. Par contre, on hérite de la pauvreté et on l'agrandit. Donc, de génération en génération, ils sont devenus de plus en plus pauvres, de plus en plus isolés. Et, paradoxalement, ils ont honte de cela. Alors qu'en fait, c'est nous, les privilégiés, qui devrions avoir honte d'avoir fabriqué une société comme celle-là. Donc, c'est cette espèce de renversement du point de vue que j'ai trouvé assez passionnante. Et que vous retrouvez à Enfants Réfugiés du Monde ? Alors, Enfants Réfugiés du Monde, c'est autre chose. C'est parce que j'ai une amie qui a fondé ce mouvement qui s'appelle Nicole Danino et qui m'a demandé de parrainer cette association parce qu'il s'agit des réfugiés-enfants qui étaient traités auparavant de la même façon que les adultes. C'est-à-dire que les enfants dans les camps de réfugiés étaient plongés dans un monde sauvage, un monde de rapports de force, un monde sans jeu, un monde d'horreur. Et Enfants Réfugiés du Monde a mis tout son talent à essayer de faire en sorte que les enfants qui avaient perdu, par exemple, leurs parents dans un massacre d'Indiens ou Guatemala, puissent recommencer à jouer, puissent recommencer à dessiner, raconter. Parce qu'un enfant qui ne joue plus n'est plus un enfant et la résilience ne peut pas surgir. Pour pouvoir guérir, il faut qu'il puisse raconter, qu'il puisse jouer et se débarrasser de ce traumatisme. Et c'est elle qui a créé ça et maintenant, je dois dire que c'est une association qui est indispensable et qui a eu le prix des droits de l'homme en France et qui est très, très, très respectée par les Nations Unies. Il y a Amnistie Internationale aussi qu'on a citée. Alors Amnistie Internationale, je trouve ça extraordinaire ce qu'ils font parce que c'est vrai qu'écrire à tous ces gens qui sont oubliés alors qu'ils luttent pour la vérité, pour la justice dans chacun de leurs pays, c'est important parce que ça les renforce et ça leur permet de tenir le coup. Et quand on a été torturé, qu'après on reçoit des lettres et qu'on vous dit qu'on est avec vous, il y a eu plein de témoignages comme quoi ça les a sauvés, ça leur a permis de tenir. C'est toute la notion des droits de l'homme que vous avez cité plusieurs fois qu'on retrouve et puis des valeurs républicaines qui sont censées être celles de la France. Oui, et de l'Europe. Oui, moi je suis très attachée aux trois mots liberté, égalité, fraternité parce que ce sont nos valeurs et qu'on a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine en France et en Europe et que quelquefois en chemin on oublie l'essentiel à savoir que ces valeurs nous ont été données par notre tradition et cette tradition on n'a pas à en rougir, c'est la Bible et c'est notre identité. De Jean Cocteau on connaît en général son nom, quelques dessins et les parents terribles ou encore la belle et la bête mais son oeuvre reste en général méconnue cachée par le personnage très fanfaron et séduisant qu'était aussi Jean Cocteau mais que savons-nous du travailleur forcené de celui qui voyait de la poésie en tout et partout de celui qui s'est maintes fois perdu avant de trouver que savons-nous exactement Brigitte Fosset Écoutez, moi je me souvenais d'avoir vu la belle et la bête quand j'avais 5-6 ans et puis les monstres sacrés avec Arletti beaucoup plus tard au théâtre et puis je me souvenais d'avoir vu des photos de lui quand j'étais petite et j'avais lu le grand écart aussi qui est un roman très désespéré son premier roman et puis quelques poèmes mais grâce à Monique Bourdin qui a écrit le spectacle de théâtre que j'ai monté avec ma fille Marie-Adant elle a écrit Cocteau, l'invisible vivant grâce à elle j'ai pu pénétrer plus avant dans l'oeuvre poétique de Cocteau et aussi relire ses pièces donc j'ai relu comment s'appelle cette pièce où il y a le sphinx j'ai un trou de mémoire tout à coup Oula ! La machine infernale La machine infernale qui est la pièce qu'il a écrite que je préfère et puis j'ai relu le testament d'Orphée et puis sur tous ses poèmes plein champ crucifixion et ce qui m'a fascinée et Opium aussi son journal où il essaie de se désintoxiquer ce qui m'a fascinée c'est l'éclectisme de sa vie et de ses inspirations parce que ça va de la poésie la plus anodine ça part du calembour et ça va jusqu'à la haute haute poésie comme dans L'angeur Tobise par exemple dans Requiem On a tendance à dire que c'était un génie touche-à-tout et il détestait qu'on dise ça Je ne sais pas s'il détestait qu'on dise ça mais en tout cas il revendiquait plusieurs personnalités il s'est très souvent reproduit lui-même dessiné lui-même avec 8 visages ou 10 visages il avait une personnalité très multiple il s'est même fait photographier avec 12 paires de bras ça revenait assez souvent Jean Loiseleur par exemple il était comme dans un jeu de cartes avec des cartes qui partaient à l'infini et c'était lui toujours je crois qu'il avait en lui une multiplicité infinie de talents mais au sein même de son oeuvre d'écrivain c'est ça qui est fascinant c'est-à-dire qu'il y a de la haute poésie il y a de la poésie tout court il y a des vers libres il y a des vers qui sont inspirés de Ransard sur les conseils de Radiguet il y a des choses très drôles très comiques il y a aussi des petits sketchs très faciles d'accès des très grandes pièces de théâtre donc c'était vraiment l'idéal pour faire un montage de texte avec Monique Bourdin pour justement passer d'une couleur à l'autre et d'un univers à l'autre de l'émotion au burlesque il passe aussi par le burlesque et quand on se plonge comme vous l'avez fait en Cocteau pendant plusieurs mois parce que monter un spectacle c'est un accouchement quand même quand on se plonge comme ça dans Cocteau est-ce qu'on ressent par exemple Cocteau n'avait pas le mot inspiration il parlait d'expiration est-ce que ces choses finalement très subtiles mais très vraies le concernant vous les ressentez vous est-ce que vous expirez son texte par exemple quand vous le dites non je ne crois pas vous savez il paraît qu'il y a en ce moment une exposition sur Francis Bacon et alors on lui dit qu'est-ce que vous faites avant de peindre alors il ne dit rien vous pensez à quoi il dit je ne pense à rien je veux dire on s'imagine finalement qu'il y a toute une cuisine qui se passe en nous mais en fait je pense que ça ne se passe plutôt pas processus de comment dire oui c'est comme les nappes phréatiques c'est-à-dire quelque part il y a quelque chose qui nous pénètre petit à petit à notre insu quand on travaille des textes et c'est vrai que Cocteau disait toujours que ce n'était pas lui qui écrivait que ce n'était pas lui qui décidait d'écrire qu'à un moment donné ça venait et ça m'amusait beaucoup ça parce que très souvent le soir quand je travaillais ma mise en scène je me disais je ne sais pas quoi faire alors je lisais du Cocteau je m'endormais et le lendemain matin j'avais la solution je me réveillais je me disais ah voilà on va faire comme ça et ça venait et quelquefois il y avait des choses qui venaient dont je me rendais compte a posteriori grâce à Monique Bourdin que lui-même l'avait fait par exemple comme je n'avais pas de possibilité de costume parce qu'on n'avait pas énormément d'argent à la maison de la poésie qui a très gentiment produit le spectacle dans un décor des rares stifles qui est très beau bon les costumes c'était en trop donc je me suis dit je vais utiliser des draps pour faire plusieurs costumes différents et des morceaux de soie des choses comme ça et je me suis rendue compte après qu'il avait fait la même chose dans ses spectacles alors j'étais très contente parce que c'était un point de rencontre il faut un caractère particulier pour jouer du cocteau je crois que oui je crois que pour jouer du cocteau il faut comment dire il ne faut pas imposer son univers à l'oeuvre il faut laisser l'oeuvre jouer à l'intérieur de vous c'est quelque chose de très mouvant de 13 arlequins qui passe par toutes les couleurs et il faut passer d'une humeur à l'autre assez facilement et quand j'avais travaillé sur Jacques Prévert je trouvais qu'il était important d'avoir une force vitale et une énergie incroyable il y a chez Prévert un combat pour la vie toujours et chez Cocteau on est traversé on est traversé par des humeurs différentes et qui sont parfois très très éthérées mais parfois très incarnées et c'est le monde de la fantasmagorie c'est le monde du ludique mais c'est le monde qui a la force de l'enfance quand un enfant dit si j'étais ceci ou cela il y croit vraiment et je crois que Cocteau a cette force là c'est une force très importante en poésie alors ce spectacle on peut le voir à la maison de la poésie vous l'avez dit du 11 juin au 3 juillet ensuite il part en Avignon pour 3 semaines vous l'avez monté avec votre fille Marie et la dernière conversation on va la lui consacrer à votre fille et à la notion de l'identité oui elle est mon ange dans ce spectacle mon ange gardien l'identité n'est pas une donnée une fois pour toutes elle se construit et se transforme tout au long de l'existence Jean Cocteau avait une identité très affirmée et il a fallu pas moins de 2 comédiennes pour l'incarner sur scène 2 comédiennes Brigitte Fosset et sa fille Marie Adam et Brigitte c'est pas un choix anodin vous n'avez pas choisi votre fille parce qu'elle était votre fille finalement non en fait si vous voulez ce qui m'a moi beaucoup fascinée quand j'ai lu l'oeuvre de Cocteau c'est qu'il y a une quête permanente pour devenir lui-même et ça ça manifeste surtout dans son poème l'ange Artebise il y en a toujours un autre ange qui arrive et qui chasse l'autre et à un moment donné il a confessé l'ange Artebise c'est moi c'est à dire que c'est lui face à son oeuvre qui exige de lui l'écriture l'ange Artebise c'est celui qui veut le meilleur de lui l'oeuvre qui restera et qui est éternelle lui Jean il est écrivain et il est sollicité par la vie il sort il est tenté de faire autre chose que d'écrire et finalement son ange fait avec lui ce que lui faisait avec Radiguet son ange l'enferme le cerne dans le besoin de se perfectionner dans l'écriture et de s'incarner pour toujours dans son oeuvre donc il fallait un ange autoritaire incarné et j'ai pensé que Marie était le personnage idéal pour jouer Cocteau c'est à dire l'ange de l'oeuvre et moi je joue Jean le personnage dissolu qui est sans cesse ramené à l'ordre par l'aspect volontaire autoritaire de son ange qui veut qu'il crée qui veut absolument qu'il crée le mieux possible donc c'était intéressant de renverser les rapports de demander à ma fille de me guider d'avoir l'ascendant sur moi et moi de pouvoir faire toutes les bêtises que Jean aurait faites devant l'oeuvre Cocteau et c'est comme ça que ça m'a guidée pour séparer chaque texte en deux avec les deux voix de l'ambivalence de Jean Cocteau et chaque texte s'y prête même le menteur chaque poème on le dit à deux voix et ça se passe très bien mais alors quand on renverse l'identité comme ça sur scène et qu'après on revient à la vraie vie après les répétitions on arrive à refaire la pirouette inverse et à retrouver le rôle de maman et le rôle de fille écoutez de toute façon ça c'est la seule chose qu'on n'ait pas besoin de jouer puisqu'on l'est moi je suis sa mère elle est ma fille donc on n'a plus besoin de le jouer et maintenant bon elle est mûre elle a une trentaine d'années c'est devenu une amie aussi donc dans le travail elle peut me donner des conseils elle a une certaine rigueur une certaine discipline dans le travail et parfois moi j'aime me disperser donc elle me ramène à l'essentiel elle me donne des idées c'était très 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 intéressant de travailler avec elle le seul problème c'est que je suis très exigeante et que je me contredit très souvent dans la mise en scène donc pour elle ça a été très dur et je ne vois pas qui d'autre aurait pu supporter ça que ma fille donc je lui suis très reconnaissante ce qui est beau dans la relation mère-fille c'est la transmission aussi qui peut se faire alors surtout vous deux qui faites les mêmes métiers il doit y avoir un lien encore plus fort oui c'est vrai parce que notre connivence et notre complicité dans l'amour des textes et du théâtre et de la musique aussi et de la peinture nous renvoient une espèce de maturité réciproque et moi je peux encore me renouveler malgré mon grand âge grâce à la jeunesse de sa vision et ça c'est assez formidable et puis aussi je dois vous dire que moi je crois très très profondément que comme disait Paul Guimard qui vient de nous quitter et qui était un grand ami avant d'être quelqu'un on est de quelque part et je crois que moi je suis originaire de Tourcoing et je suis originaire de la pensée des gens qui m'ont éduquée et que j'ai choisi a posteriori c'est à dire de certains textes de certaines œuvres de certaines personnalités rayonnantes et je crois que Marie a ça aussi elle est née à Boulogne bien court elle est incarnée elle est enracinée et elle est très reconnaissante aux gens qui lui ont apporté quelque chose dans sa vie et moi j'avais un manque avec elle parce que j'avais été beaucoup absente j'ai beaucoup voyagé quand elle était bébé je l'ai confiée à sa grand-mère et c'est une blessure en moi qui est absolument inguérissable donc seule la poésie le travail commun pouvait me restituer ce qui m'avait manqué avec elle bien qu'on ne rattrape jamais le temps perdu avec les jeunes enfants le moment le plus important ce sont les premiers je crois un enfant ça vous a fait grandir j'imagine aussi j'ai encore beaucoup à faire je voudrais vous remercier Brigitte d'être venue dans cette émission parce que moi j'ai l'impression d'avoir grandi voilà on a appris des choses ah on a oublié le petit objet pardon ce petit objet qui est là et je veux absolument qu'on le montre c'est Marie c'est un objet auquel je tiens beaucoup c'est le bilboquet avec lequel ma fille jouait quand elle était petite et je l'ai mis dans le salon parce que c'est comme si elle était encore un peu présente et mon mari qui jouait avec elle joue très très bien au bilboquet il fait un numéro formidable qui s'appelle Buffalo bilboquet c'est à dire qu'on doit comme les anglais bouger faire une petite danse et rattraper le truc et ça me rappelle ça et c'est très important pour moi et puis aussi je dois dire qu'elle a laissé un arbre quand elle est partie je lui avais offert un arbre mais c'était un peu grand pour l'amener ici je l'ai toujours je l'ai toujours l'arbre qu'elle m'a offert quand elle est partie c'est un arbre que je lui avais offert pour ses 15 ans et quand elle est partie de la maison à l'âge de 20 ans elle a laissé cet arbre qui est en pleine forme c'est un très très beau symbole oui un arbre de vie je vous renouvelle mes remerciements merci à vous et bonne continuation bon spectacle merci au revoir au revoir merci à vous Sous-titrage ST' 501